pourquoi cet exemple ça me parle clairement je suis clairement dans cette démarche de voyage astral là je suis en train de vivre je me demande pas c'est ma bouche qui parle moi je suis pas là je dis ça en blagueant mais je suis à demi pas là je donne des exemples qui me traversent encore une fois les informations sont là il suffit de pas projeter quelque chose c'est tout t'es présent t'es là et tu laisses ta bouche parler même si ça semble débile et avec ça t'auras toutes les informations de la terre tu vas pouvoir lire en toi en toi même et ce que tu veux y'a aucun soucis avec ça c'est dingue ça me fait plaisir que tu me donnes le retour et en même temps je suis pas surpris parce que maintenant ça fait des années que ça se fait et que régulièrement j'ai des trucs comme ça qui m'arrive où les gens me disent ah mais comment tu sais mais en fait moi je sais pas par contre j'ai appris ah putain par contre j'ai appris à être disponible à rendre mon cerveau disponible à ce champ d'informations et de connaissances en fait tu coupes ton cerveau analytique en quelque sorte si on peut donner des mouvements ouais ouais je coupe mon cerveau analytique rationnel donc j'essaie pas de comprendre ce que je dis avant de le dire et je découvre ce que je dis en même temps que je le dis ouais donc c'est internet c'est de la bande passante les pc ne font que transmettre enfin faire circuler l'information c'est pareil ouais en fait tu as ouais c'est sans jugement aussi y'a un aspect de jugement qui est effacé tu l'as complètement enlevé parce que ça c'est parce que je l'ai travaillé parce qu'au fur et à mesure j'ai bien vu que si je réfrénais en disant ah oui mais ah oui mais si je dis ça ça va pas bah en fait ça le faisait pas c'est pour ça que j'ai dit la claire information elle est disponible partout et tout le temps et à tout le monde c'est pas un don spécial il suffit juste de pas avoir de jugement de se rendre disponible d'arrêter de vouloir dire le bon truc accepter les bafouilles accepter les erreurs accepter les trucs géniales génial et après bah ça va faire le boulot ouais c'est pas rajouter c'est surtout enlever nos croyances et ouais c'est ça le truc on est dans une société où on tente beaucoup de rajouter on veut faire ça bah comment je peux faire pour qu'est-ce que je dois rajouter bah en fait non il s'agit de qu'est-ce que je peux enlever de ce que j'ai déjà parce qu'en fait tout en fait c'est pour ça que on dit que tout est dans l'être humain l'humain est capable de tout donc c'est pas une question de rajouter c'est une question d'enlever les voiles qui font que les résistances qui font les blocages qui font que c'est pas accessible là où il meuf il est capable de Iceman il fait des médiations dans la neige les scientifiques disaient que c'était que lui il fait des stages et tout le monde est capable de faire donc en fait c'est pas un truc qu'il rajoute il ouvre il ouvre la possibilité aux gens que c'est ça que c'est possible je fais la même chose à mon échelle avec mais parce que j'ai performé l'outil depuis des années et il y en a plein d'autres qui ont performé l'outil c'est accessible c'est pas une question de plus c'est une question de ah qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas en fait et ensuite de bosser un peu de travail sur soi un peu d'expérimentation et ça va le faire tu crois qu'il y a une partie génétique ? alors pour la claire information pour moi non pour l'aspect guérisseur oui après il y a des familles il y a effectivement des familles qui sont plus à la base ouvertes au niveau spirituel où dans la génétique de la famille c'est totalement admis que bah ouais effectivement c'était le cas dans ma famille moi c'était la spiritualité c'est les esprits les fantômes c'est normal pour une partie de ma famille pas tout le monde pas tout le monde donc je partais avec cette base là donc qui fait que mais après aujourd'hui les gens sont pas c'est pas un manque de spiritualité alors spiritualité pas la religion c'est pas un manque de connexion au monde subtil au monde spirituel parce que maintenant je vois par rapport à quand j'ai commencé il y a 4 ans il y a 10-14 ans bah c'était pas pareil maintenant énormément de gens qui ont ça qui sont mais qui ont pas les référentiels ils ont l'expérience mais ils ont pas les mots soit c'est bizarre au pire c'est dangereux c'est hôpital psychiatrique ou alors ils connaissent juste pas en fait ils ont l'expérience mais ils ont pas de case mentale auxquelles rattacher le truc et donc ils mettent se foutre ça sur un truc ils disent bah c'est rien bah en fait c'est pas rien il y a l'information on te fait confiance retente tu vois ouais 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 mais c'est vrai que le fait de capter des informations et de faire confiance à ces informations c'est compliqué parce qu'il y a toujours des personnes encore aujourd'hui vu qu'on est en période de transition il y a toujours des personnes qui vont dire que c'est de la folie ou et vu qu'on a pas de référentiel ou de de loi entre guillemets écrite quoi que si on en a aussi mais il faut chercher et voilà on peut se dire que est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelque chose vraiment que je capte est-ce que c'est réel en fait ouais mais ça il y a que il y a que soit qui pouvons valider alors soit pas que parce que quand les personnes te disent ah mais ce que tu dis ça me parle etc bah oui ça fait un retour mais en même temps il y a la nécessité de 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 passer de de traverser ce ce mini désert là ce désert là de est-ce que ce que je dis c'est viable est-ce que c'est mon mental est-ce que c'est moi c'est l'autre toute cette question c'est que du bullshit c'est à force c'est je le dis je sais que c'est ça c'est pas parce que je le dis pas parce que j'ai la vérité mais parce que j'ai l'habitude et c'est ça que j'apprends enfin que j'apprends j'ai rien à apprendre dans ma formation que l'information je vais communiquer avec la structure c'est on ne fait que jouer et les gens c'est habituez-vous à vous mettre dans la position de celui qui est connecté au savoir c'est socialement admis accepter le regard des autres sur vous accepter de douter n'essayez pas d'esquiver le doute d'esquiver vos bafouilles d'esquiver vos erreurs d'esquiver vos coups de génie allez-y les deux pieds dedans et dans combien de gens depuis un an et demi presque deux ans d'ailleurs que je fais cette formation combien de gens m'ont dit moi je capte pas l'information deux heures après c'était ok mais et c'est incroyable les gens n'ont pas les référentiels n'ont pas confiance parce qu'on est dans un monde on est issu d'un cycle où l'autorité est à l'extérieur et pas à l'intérieur et manque de bol pour la claire information et pour faire ça consciemment parce qu'il n'y a que ça et ben il va falloir s'auto-valider c'est du sport c'est de la muscu le truc mais grave tu répètes tu répètes mais bien sûr ce sont des connexions neuronales comme n'importe laquelle sauf que c'est pas au niveau physique c'est au niveau subtil on apprend une nouvelle langue on apprend c'est une pédagogie c'est apprendre au mental apprendre à être disponible apprendre à laisser sa bouche parler et de découvrir ce que l'on dit c'est que de l'apprentissage c'est une pédagogie tu vois là ça effrite un peu le mythe de la spiritualité et des dons et tout ça c'est de la pédagogie mais c'est comme la sortie astrale c'est juste ça t'apprends à ton à ton corps à fonctionner autrement à te connecter au monde pas à travers ton corps physique mais à contrôler ta projection c'est tout ça c'est que de la pédagogie c'est pas de l'ésotérisme dans le sens classique du terme c'est une nouvelle pédagogie pour appréhender l'humain point bas c'est de reconnecter sur notre vraie humanité parce qu'on fait part on est des êtres énergétiques aussi pas que physiques on est oui on est un tas d'énergie avec un corps physique effectivement dans le dernier cycle de l'humanité on a beaucoup exploré le physique le physique de manière majoritaire maintenant ça commence doucement à transiter vers ailleurs vers où ça va nous mener on sait pas et tu penses que montre ta vie à toi ce sera admis vers la fin tu vas vivre ça je sais pas ce que je veux dire franchement j'en sais rien c'est au niveau collectif ça prend toujours plus de temps c'est normal tu vois ouais c'est mais après comme le collectif n'est ni plus ni moins qu'une qu'un rassemblement de gouttes d'eau de gouttes d'individualité bah moi mon son coche c'est au lieu d'aller voir la collectivité même si c'est un point central de se mettre en relation entre gouttes d'eau entre gouttes d'individualité bah c'est justement tu disais qu'il n'y a pas de loi ou il n'y a pas de consensus commun et bah peut-être que c'est à nous de créer le consensus tu vois pour dire bah ouais c'est pas admis par l'autorité extérieure les sciences les politiciens politiciennes les systèmes machin mais nous on auto-agit de ça et ça existe on crée un autre ido de réalité sans nier la réalité le système tel qu'il est mais en disant ça existe un petit groupe de personnes peut changer des choses ah bah demande à grandi demande à grandi c'est forcément quand t'es dans les prémices quand t'es précurseur d'un mouvement bah t'es souvent seul quand il y a la première salle de personnes qui y croient ça commence à créer un petit égrégore puis après c'est de plus en plus admis jusqu'à ce que ce soit normal que personne se pose la question mais comment ça a pu être interdit un jour ou ouvre mais bon c'est l'eau et il y a 30 ans 40 ans des clairinformants qui étaient déjà vivants à cette époque là bah ils ramaient sur la pierre quoi apparemment j'aurais pas voulu vivre à cette époque là enfin moi je suis bien ici en tout cas donc c'est pour ça en fait mon message par rapport à tout ça c'est on a tous notre délire personnel moi la clairinformation ça me c'est un truc qui ouais ça fait partie de mon quotidien en fait j'ai des informations partout tout le temps je ferme comme je veux et je suis là pour dire mais en fait ça existe tu peux l'utiliser et tu peux l'utiliser pour créer ta vie concrètement et c'est pas un truc pour se percher et pour ça il suffit d'être transparent authentique honnête direct envers soi-même et envers les autres le plus possible avec les outils qu'on a parfois c'est facile parfois c'est pas facile et Wim Hof il fait son délire Gandhi a fait son délire enfin tout le monde fait son délire mais c'est nous à notre échelle individuelle est-ce qu'on assume qui on est nos tendances personnelles nos choix nos désirs nos envies est-ce qu'on y va jusqu'au bout et est-ce qu'on en fait un lien social une colle sociale pour nous permettre de nous relier moi c'est ce que je fais avec mon activité c'est ce que je fais je passerais pas 3h et 2 minutes voire 4h 5h tous les mercredis soirs si c'était pas pour ça parce que moi c'est bon j'ai la preuve mais il y a cette envie d'être que les autres disent mais en fait ok si moi si Samuel si Jury Samuel il peut m'aider ça veut dire que moi je peux utiliser le même outil pour m'aider et peut-être aider les autres et pour ça j'ai pas besoin de passer par sa formation en fait il faut oser moi je suis pas passé par une formation pour ça je la propose parce que c'est ma manière de contribuer c'est ma manière de gagner des thunes aussi parce qu'il faut bien nourrir son homme il faut bien que je l'argent ça sert aussi c'est une reconnaissance sociale ça sert à payer des factures à payer internet à payer mon téléphone à m'habiller à me raser quand je divance tu vois ouais bien sûr et c'est ok mais toi par exemple pour ton parcours spirituel tu t'es fait aider par des personnes tu as quand même déboursé de l'argent un minimum ah oui bien sûr voilà donc ouais bien sûr peut-être c'était pas par une formation mais il y a eu quand même échange d'énergie et il y a eu ah oui il y a eu clairement un échange d'énergie c'était après j'allais pas chercher j'ai pas été chercher en fait je suis toujours tombé sur les gens ma thérapeute énergétique j'ai tombé dessus dans le métro dans les RER parisien donc elle pas cherché vraiment pas parce que enfin voilà c'était t'as dit quoi ? ouais ouais enfin tu l'as pas cherché mais quand tu l'as trouvé tu vois il y a eu enfin je sais pas comment ça s'est passé finalement mais il y a eu commencé un lien et tu savais pas qu'elle était thérapeute ? alors quand je l'ai rencontré je m'étais dit en fait mon intention de crier mais prends le numéro de cette femme parce qu'elle elle peut t'aider ok et c'est après au cours de la conversation qu'elle m'a proposé enfin par la suite quand on s'est on s'est textoté un peu elle m'a dit qu'elle proposait des séances etc et toujours en moi elle me disait mais vas-y en fait donc oui ouais mais jamais de certitude c'est comme la claire information c'est on sait pas sur qui on va tomber qu'elle des ours mais c'est pour ça être vachement à l'écoute de qu'est-ce que ça dit à l'intérieur vraiment c'est un outil de manière la plus basique sans être en mode ah guidance en revanche archange guide c'est qu'est-ce que le le signal le ressenti la sensation la plus la plus brute possible qu'est-ce qu'elle dit en toi qu'est-ce qu'elle dit c'est vraiment couper le surmental qu'on a ouais et en coupant ce surmental là c'est lever naturellement enfin l'émotionnel le ressenti le corps le ressenti avec le corps etc tout ça ça reviendra naturellement ouais soit en coupant le surmental ou alors en te focalisant sur ce signal d'alarme brut ce ressenti émotion sensation énergie en toi que le mental va se remettre à sa place et c'est bien sûr en actant dans la vie à partir de ça parce que juste y penser c'est facile par contre prendre des décisions de vie anodines ou importantes à partir de ça là on est sur un autre tableau et ça personne on est tous quasiment obligés de passer par là si un jour on veut se dire bah ouais je suis mon intuition ou je suis connecté avec les anges ou en fait ce que tu veux ouais c'est passionnant bon dernière chose dernière question et après après je vais c'est par exemple la connexion avec les anges est-ce que c'est réellement des anges ou c'est ou c'est nous qui faisons un référentiel alors si toi derrière le mot ange tu vois un mec en tanche blanche avec des ailes asexuées pas vraiment en fait ça va ça va dépendre des gens il y en a qui les voient vraiment comme ça donc sachant qu'on est quand même une espèce assez anthropomorphique c'est à dire on a tendance à humaniser tout donc en fait la forme elle est ça dépend des gens quoi un jour j'étais avec un pote au Sacré-Cœur et il n'était pas de la région donc il découvrait il n'avait jamais été au Sacré-Cœur et il y a une statue de Mickaël terrassant le dragon juste à droite de l'entrée de mémoire et donc nous on fait le tour et à un moment donné on se retrouve devant la statue et je lui dis ok branche toi sur la statue regarde sur le lieu au niveau subtil pour voir ce qu'il y a parce que je voulais faire un test parce que moi j'avais perçu un truc et je voulais savoir s'il percevait la même chose que moi et en fait il n'a pas du tout perçu la même chose je ne sais plus si c'était moi ou lui mais je crois que moi je percevais deux entités à part entière et lui percevait un seul mais c'était dans la forme ce n'était pas du tout la même chose pourtant c'était bien la même énergie donc en fait la forme elle va changer selon tes croyances profondes et ça c'est souvent issu de la génétique aussi comment ça ? bah de la génétique en fait quelles sont les croyances profondes de ta famille si tu as les archétypes si tu es sur une famille je ne sais pas musulmane tu ne vas pas percevoir forcément la même chose que quelqu'un qui est à 100% chrétien ou que quelqu'un qui est totalement athée et pour lui ça va juste être un tas d'énergie ça dépend donc en fait pour les anges il y a bien quelque chose d'originel ça c'est l'information qui vient il y a quelque chose d'originel mais en même temps c'est pas une forme on peut pas dire qu'un ange c'est ça tu vois mais il y a bien quelque chose d'originel de typique d'un ange conscient conscient de l'humain l'énergie ou voilà alors il y a différentes formes d'énergie et elles ne sont pas toutes angéliques dans leur texture d'énergie il y en a plein il y a des trucs hyper astral ou astral ou ce que tu veux enfin astral c'est émotionnel quoi émotionnel archangélique enfin bref il y en a plein c'est des poupées russes en fait et si on reste juste sur l'ange après voilà ouais cette entité consciente d'elle-même en train de t'envoyer totalement ouais l'ange se place vraiment vraiment proche de l'humain après c'est comme voilà c'est ça qui est intéressant ce sera toujours que mon point de vue et ce sera toujours que le point de vue du pèlerin qui va te parler de ça c'est que là je me branche sur la notion d'ange enfin sur la notion sur l'énergie ange il y a bien un être conscient il y a quelqu'un de conscient qui est proche plus proche de l'humain qu'un archange par exemple lorsque je me branche sur l'archange très vaste et je sais pas ça peut pas prendre forme humaine il y a un truc qui fait c'est une énergie trop infinie trop éternelle si tu veux pour un ange c'est déjà beaucoup plus proche de l'humain et de la terre et des vicissitudes des humains voilà ok voilà ok je vois bah top merci merci pour ces pour ces non non mais c'est marrant je me suis laissé prendre au jeu et ça me dit bien de recommencer pas tout le temps pas tous les mercredis mais créer un petit rendez-vous ou vous pouvez me poser des questions sur ça ce serait pas mal ouais ouais c'est vraiment intéressant bah en tout cas merci pour tes questions et merci pour l'échange c'était cool avec plaisir merci à toi bonne soirée à toi et bonne fête salut à tous merci à toi merci à toi